Salut, bonjour ! Voici la mise à jour du 12 septembre de Linda Moulton-Ou. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait d'excellentes news, d'informations de première heure, on va dire, parce qu'elles commencent par nous décrire les commentaires de ces spectateurs qui attendent la séance en se préparant. Avec un thé, en jouant avec les chats, vous voyez, le genre, c'est de la pipolisation intimiste. Tous ces gens qui sont obligés de partager leurs sentiments profonds comme si ça avait de l'importance pour les autres. Franchement, ça, ça vient depuis les téléréalités, je crois. Avant, franchement. Mais alors. Bon, elle commence par nous rappeler, la dernière fois, on avait parlé de cette disparition dans le triangle des Bermudes et en fait de cette apparition dans le triangle des Bermudes d'un yacht des années 1958, donc, est apparu en face du marin suite à ce vortex couleur mauve et plutôt horizontal. Pas donc comme une tornade ou comme une tornade qui serait parallèle au niveau de l'eau. Yacht qu'ils avaient donc bombardé, qu'ils avaient coulé par la suite, après l'avoir visité. Évidemment. Et quoi que non, pas forcément évidemment, mais bon, en l'occurrence, là, ils ne sont pas assez dans le fringe, le borderline. Puis de toute façon, c'est l'armée, c'est les militaires, ils vont à l'exploration. Comme dans Stargate, allez-y les gars, vous prenez une technologie dont vous ne connaissez rien et vous pénétrez dans des mondes dont vous ne connaissez rien et la première chose qui passe, c'est votre fusil. C'est la diplomatie américaine, vous savez. Vous ne vous rappelez pas cet épisode de Stargate ? C'est le film, d'ailleurs, il me semble. Sûrement, c'est dans les épisodes aussi. Première chose qui passe, c'est son MCL. Je rigole parce que c'est un petit peu comme un mec qui irait braquer Forknox, la réserve d'or des Amériques. Et la première chose qui passerait le portique de détection, ce serait son Lors-Pierre. Donc, il y avait cette utilisation des fréquences en Terahertz pour des armes contre les OVNI. On rappelle aussi que les Terahertz sont une fréquence qui font réagir l'alliage de magnésium-zinc-dismuth qui vient d'une récupération sur un crash d'OVNI en 47, si on peut en croire les sources. Donc, a priori, la personne qui lui a transmis ses renseignements, Alinda, vient de recevoir un coup de téléphone d'un numéro inconnu avec un homme qui disait « Vous avez violé votre sécurité-défense. Vous êtes maintenant sous enquête. » Donc, il en conclut qu'il y a quelqu'un qui fait très attention à ce que dit Linda, à ses podcasts. Il pense qu'elle est très proche de la vérité et que ça rend quelqu'un nerveux, en cas. Évidemment que quelqu'un fait attention à tout ça. Il y a quelqu'un qui se tape toutes les vidéos, mais pas une personne, mais il y a quelqu'un qui se tape toutes les vidéos. Vous ne vous rappelez pas ce film-là avec Robert Redford, je crois, qui est un jeune agent dans une agence de sécurité qui a un bureau incognito en ville qui se fait passer pour une maison d'édition, me semble-t-il. Et le temps qu'il aille chercher quelques sandwichs, quand il revient, tout le monde s'est fait descendre. Il se fait d'ailleurs plus ou moins même accuser au départ, si je m'en rappelle bien. Ce bureau-là, ce sont des gens qui, en fait, épluchent tous les jours toute la presse, passent leur temps à la radio, à la télé, sur toutes les chaînes. Et épluchent absolument tout ce qui est dit. Ça fait partie du travail des renseignements généraux. Et ça, c'est rien que pour notre pays. Vous pouvez bien imaginer que si ça se trouve, il y a aussi les mêmes agences étrangères, illégales donc, mais qui se tapent le même boulot sur toute la presse française. Histoire de savoir où on en est, ce qu'on pense, ce qu'on dit, s'il n'y a pas des chutes, s'il n'y a pas moyen, justement, comme ça, de voir que, « Oh là, mais d'où vient ce renseignement ? » et de remonter les filières pour essayer de verrouiller le système. Bon, écoutez, si un de ces quatre, il n'y a plus personne à bord, c'est que je suis tombé très près du pot, moi aussi. Donc, on continue autour de l'Antarctique, quand même, là, ce que c'est. Enfin, parce que, tout à l'heure, c'était les vermes, mais enfin, là, on revient à l'Antarctique. Et il y a des ingénieurs qui lui ont dit, « Nous n'avons pas le matériel pour pouvoir amener un sous-marin à deux miles en dessous de la surface de l'eau, de façon à ce qu'il puisse, comment on dit ça, pour les sous-mariniers, se mettre à quai, on va dire. se mettre à quai. » Mais voilà qu'elle a reçu un autre petit mémo disant que les fréquences en Terahertz peuvent pénétrer la croûte terrestre sur deux mille miles en profondeur pour le white world, c'est-à-dire, je pense, le monde de... Enfin, le public, connaissance publique. Mais, d'autre part, dans le black world, c'est-à-dire le monde noir, c'est-à-dire, a priori, les black projects, qui sont hautement classifiés, notre flotte secrète peut aisément atteindre bien au-delà des deux miles de profondeur. Notre capacité à plonger profondément a été révolutionnée par une science incroyable dans ce monde secret, ce black world, qui inclut des matériaux, de la physique en théorie et appliquée, le voyage temporel, des portails, des cyborgs, de la robotique, de l'informatique, etc. Nous pouvons aller à des profondeurs secrètes, incroyables. Pour le monde civil, le white world, le monde blanc, des ingénieurs et des scientifiques, leur connaissance de ce savoir est très limitée, dû au fait que l'accès à cette connaissance est très limitée. Et en plus, quand nous, on va leur dire « Oui, oui, mais ils ont d'autres matos », on se fait passer pour des allumés. Vous avez des preuves ? Non ? Pas de preuves directes ? Non. Jamais. Je ne peux surtout pas en avoir. Sinon, c'est là que commencent les gros problèmes. Ah, je vais quand même reprendre la petite liste, elle est trop bonne. Qui inclut des matériaux qu'on ne connaît pas, de la physique, théorique et pratique, qui donc, a priori, est différente de celle qu'on nous inculque en université, ce qui rejoint ce que disait William Tompkins en disant que tout ce qu'on a appris à l'école, tout ce qu'il y a dans les bouquins, tout ce qui sort des universités est faux. Simplement faux. Voilà l'exemple que je prends, c'est oui, oui, bon, ce n'est pas tant faux puisqu'on vit dans un monde qui existe, mais vous pouvez construire une maison avec une équerre qui n'est pas vraiment droite, un compact, qui ne fait pas vraiment des ronds. Vous pouvez construire une maison, elle sera juste moins efficace, moins étanche, moins droite, et moins élevée en altitude en général, mais vous pouvez construire. Donc, de la théorie et de la pratique physique nouvelle, on va dire, le voyage temporel. Le voyage temporel depuis l'affaire de l'Eldridge, l'expérience de Philadelphie, c'est un phénomène à qui ? À eux, mais à qui ? Et voilà. Des portails. Qu'est-ce que c'est qu'un portail ? Mets de l'huile, il grince ton portail. Non, non, ce n'est pas ce genre de portail-là. C'est le portail, c'est comment dire, c'est comme dans Stargate. Voilà. Vous avez un endroit comme ça où il se passe quelque chose au niveau a priori électromagnétique qui vous permet quand vous passez la porte de vous retrouver ailleurs tout de suite. Tout de suite. Mais pas ailleurs, juste de l'autre côté de la porte, évidemment. Parce que je vous entends déjà préparer des commentaires. comme dans le film. Oui, vous êtes ailleurs. Et quoi d'autre encore ? Des cyborgs. Voilà. Il y avait des bang dans les films. Oui, mais c'est un film, c'est une série. Et là, ils sont six. Des cyborgs, c'est donc le transhumain. quelque part. Peut-être même qu'il n'y a plus rien de naturel et de biologique là-dedans. Mais bon, je n'en sais rien du tout. C'est un moment qu'on parle de clones, de robotoïdes. Voilà. Le robotoïde, une sorte de cyborg, à mon avis, qui ne dispose pas de tout le matériel dont doit disposer a priori un commandant de choc. Mais bon, il n'y a pas besoin. S'il avait besoin, il pourrait peut-être sorte de, vous savez, l'homme qui vaut 3 milliards. Ou pire, on va dire. De la robotique, donc là, c'est clair que ça, on s'en doutait un peu, puisqu'ils viennent d'envoyer, effectivement, les Russes viennent d'envoyer un robot rejoint de la Station Spatiale Internationale ou la leur. Je ne me rappelle plus. La leur ou l'international ? Enfin bon. Et on a encore une, il me semble. De toute façon, de manière non officielle, je pense que tout le monde en a là-haut. Ça ne m'étonnerait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une ISS. Il y a une ISS dont on ne nous montre que des faux trucs parce que ça va être trop difficile de truquer l'image pour ne pas qu'on voie par un hublot toute la circulation extérieure d'OVNI, pour ne pas qu'on voie à l'intérieur de la station du personnel qu'on ne connaît pas, qui n'est pas répertorié, voire qui n'est même pas humain, a priori. Mais pas humain, robotique ou pas humain, GT. Et évidemment, de l'informatique, haut de gamme ou quoi. Vraiment haut de gamme, là, a priori. Évidemment, plus avancé que le Deep Blue qu'on a sur Terre, je pense. Enfin, Deep Blue, ce n'est peut-être plus le premier, même. Je ne sais rien. Oui, oui, oui. C'est IBM, Watson, je crois, qui est encore plus costaud. Puisque c'est l'ordinateur qui sert à Kosselhoch pour communiquer avec en provenance du futur. Sois-disant. C'est assez drôle. Enfin, pas drôle du tout, d'ailleurs. Ce qui nous prévoit une guerre entre l'intelligence artificielle de l'Est et de l'Ouest. c'est encore pire que Terminator. Là, il y a deux intelligences artificielles qui vont se combattre et nous, on va être au milieu. Et déjà, on est déjà une cible des deux, de chacune d'entre elles. Et maintenant, en plus, elles se battent. Vous avez vu, quand deux mastodontes se bagarrent, je peux vous dire qu'autour, il y a quelques débris. Ils ne font pas tellement gaffe à ce qu'ils écrasent, on va dire, quand ils se bagarrent. Donc, ben oui, on est mal, mais on va le prendre bien. On a une bonne humeur ce matin. Bon, elle nous parle du batiscave qui descendait jusqu'à la moitié de la fosse des Mariannes, 7 miles, enfin, ou 7 kilomètres, à peu près. Plutôt, oui, oui, elle fait 11 kilomètres, je crois. Enfin, soi-disant. Et voilà, et le plus belle durette. J'étais tout petit déjà, Cousteau, il a été faire des tours là-bas, il me semble. Donc, il est descendu, lui, à un peu plus de 35 000 pieds dans la fosse des Mariannes. J'hallucine, ça fait presque 12 kilomètres, donc vraiment, il est au fond là, ou bien, ou bien, il est plus profond que ce qu'on nous aurait dit. Je ne sais pas. Ou je me trompe dans le chiffre, mais bon. on change de sujet. Dans le Tennessee, la disparition des chats continue. Plus d'une trentaine, enfin, 32 donc, ont été déclarés perdus le mois dernier. Encore. Alors, je ne sais pas, je ne me rends pas bien compte quelle est la population féline aux États-Unis et dans cet état-là dont on parle là et dont le nom vient de m'échapper. Je ne sais plus si c'est le Mississippi, l'Alabama, ou le... Pas énormément. Quoique, il y a des bases, on verra après si c'est important de savoir où c'est. Non, parce que 32 chats qui disparaissent, mais je pense que c'est vraiment rien. C'est un insinutiant comme information, à part s'il y a des hippies qui mangent des chats. C'est un plan à Alfa. Alfa est de retour. Oui, il n'y a aucun problème. Tu as expliqué. Non, on rie. Enfin, bon, je comprends qu'elles soient sensibles aux chats, mais... 32 chats sur les États-Unis ou même dans un État. Je ne sais pas, je pense que tous les jours, à Marseille, il manque 30 chats. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte, mais j'espère que non, d'ailleurs, en plus. Parce qu'on est en plein dans l'histoire des Spittains avec plus d'enfants qui disparaissent par jour et l'autre, elle nous fait un... En plus, ils n'ont pas retrouvé rien des chats, quoi. Disparition complète. Bon, ils ont pris des mesures, ils ont dit gardez vos chats à l'intérieur. Toujours aussi efficaces, les mecs. Donc, c'était dans le Tennessee, et elle discute avec le chef de la police et elle lui demande s'il n'est pas au courant aussi de disparition d'animaux plus gros. Mais que dans cette région où il y a ce problème de chat, il n'a pas eu connaissance de mutilation animale. Et là, on ne parle même pas de mutilation de chat, puisqu'on parle de disparition. Donc, ça peut être n'importe quoi, quoi. Un resto qui vient de s'ouvrir, enfin bon, n'importe quoi. Ah, quand même, l'après de Vancouver, il y a quelqu'un qui a trouvé un chat dont il manquait les pattes, mais c'était juste à côté, il n'y avait pas de strass de sang. Donc, voilà, ce coup-ci, les ETI, ils ont ramené les pattes après. J'essaye d'alléger le sujet, même s'il est bon. Il est anodin, mais c'est grave quand même. Mais c'est quand même anodin, je dirais. on parle d'exopolitique, là, d'habitude, quoi. On parle de la guerre des mondes, quoi, en clair. Alors, la disparition d'une trentaine de chats sur une région, voilà, quoi. Je trouve, franchement, bon, ce n'est pas grave, ce sera les news pour mes chats. Donc, je vous dis, c'est grave quand même, je n'aimerais pas que ça m'arrive, par exemple. Mais, ce n'est pas un sujet, enfin bon, on va dire que c'est un point de détail de la situation exopolitique terrestre. Bon, elle fait un petit laïus à propos des bases souterraines et ainsi que souterraines mais sous-marines. Et puis, elle se demande si les civilisations qui habitent ces bases dans les mêmes ne pourraient pas avoir le matériel pour accéder à la surface terrestre, chez nous, en un clin d'œil, quoi, tchap, tchap. C'est assez bizarre parce qu'il n'y a même pas dix minutes, côté mise en cas, on parlait justement de portail. Voilà, c'est ça à quoi ça sert un portail. C'est que vous êtes à trois kilomètres sous terre et vous passez le portail et hop, vous vous retrouvez dans tel magasin ou à tel endroit ou dans une forêt ou ce que sais-je, quoi. un autre endroit où il y a un autre portail qui vous attend. Et bon, là, elle n'en parle pas. Je ne fais pas la jonction entre les deux. Bon, peut-être qu'il ne faut pas faire de jonction. change le sujet. Elle a reçu un témoignage d'un policier à la retraite de 76 ans qui admet avoir une rencontre du troisième type avec des hippies sur la plage en bordure de l'océan. Donc, en 1975 en Californie, sud-ouest de San Francisco. Donc, il était en balade pour tester un 4x4 avec sa petite amie. et donc, ils assistent à quelqu'un qui se pointe en face d'eux alors qu'il roule tranquillement à 50 à l'heure sur la plage. Il n'y a pas un chat. Et en face, il y a un buggy ou un quad qui se pointe et puis, ils voient que la personne à un moment donné prend une bosse et tombe à côté. Donc, ils s'arrêtent, ils vont voir s'il va bien, est-ce que tu vas bien ? Oui, ça a l'air d'aller. Est-ce que ça va bien ? Ça a l'air d'aller. Le gars, il reprend son truc et il se tire. Et puis, eux, quand ils veulent redémarrer, ils sont embourbés. Ils sont ensablés. Donc, ils essayent de dégager les roues. Ils passent une heure. Il n'y a rien à y faire. Ils restent ensablés. Et puis, la marée commence à monter. Alors, ils ne paniquent pas mais le gars, il dit, bon, il ne reste plus qu'un truc à faire. C'est dégonfler les roues le plus possible de façon à avoir plus d'adhérence. Et donc, au moment où il va faire ça, derrière lui, il entend une grosse voix qui dit, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Alors, il se relève comme ça et juste devant sa tête, il y a trois personnes dont on a le dessin à l'écran, là, qui mesuraient au moins sept pieds de haut, c'est-à-dire deux mètres dix. Donc, ça date de juillet 75 à Sharp Park. Sharp Park. Le parc pointu ou le parc tranchant. Enfin, Sharp Park. Peut-être le nom de quelqu'un en Californie. ils avaient la peau mat foncée. Donc, il leur dit, oui, j'ai besoin. Donc, ils lui disent, ben, monte à bord, on va te pousser. Et il lui a semblé qu'il avait plus ou moins six doigts. Alors, les trois gars se rassemblaient énormément. Ils avaient les cheveux bruns. Ils avaient les yeux ronds, en mots, quoi, a priori, et bruns. Donc, il a pu communiquer avec eux verbalement et en anglais. Mais eux, ils parlaient avec une voix très, très basse, une voix très lente, limite électronique. Et il a senti, quand les gars ont poussé, que l'arrière du track de son 4x4 se soulevait carrément. Et, donc, le 4x4 arrive à se désagager. Il ne fait même pas 10 mètres et il fait demi-tour immédiatement pour dire merci, quoi. Et les gars avaient disparu. Et bon, il n'a vu ni véhicules terrestres, ni ovnis, ni rien. Ils se demandent vraiment où ils sont passés. Et donc, il n'a jamais parlé de cette histoire parce qu'en plus, c'était un agent de police et il ne voulait pas perdre son emploi. En cas. Donc, les agents de police sont censés être au courant de tout ce qui existe sur Terre, de tout ce qui peut se passer. Vous voyez ? Parce que si jamais ils ne sont pas au courant et qu'ils tombent sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas et donc qu'ils feraient un rapport à ce propos, on va les traiter de fous. Vous voyez ? Vous voyez donc des gars qui ont 20 ans, qui ne savent rien de rien, qui en général font policier parce que c'est un petit peu le dernier emploi qui leur reste. En général, hein ? Et on estime qu'ils savent tout. Alors évidemment, après, c'est le genre de gens qui peuvent se comporter n'importe comment suivant les ordres qu'on lui donne, quoi. En plus. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Et donc, il a repris contact avec sa copine. Il l'a appelée le 9 septembre. pour lui transmettre sa communication. Donc, ils ont eu l'occasion de se marier puis de divorcer. Donc, il a repris contact avec elle. Elle se rappelle absolument très bien toute la scène. Elle, elle n'en a vu que le dessus de la tête des gens parce qu'elle était restée assise dans le truc. Donc, il a fait quelques rêves particuliers à ce sujet-là juste après le phénomène sur la plage. Mais il n'en a plus fait aucun à ce propos-là jusqu'à la nuit précédente sa communication avec son ex-fiancé. Il arrivait qu'ils étaient juste devant la porte, enfin derrière la porte et qu'il posait la même question. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Bon, en américain. il a répondu oui et ils lui ont répondu et là, le poil se dresse et je vous explique Linda, va t'aider. Là, c'est chaud quand même. Donc, il pense que c'était juste un rêve et Linda nous dit bon ben, si je peux aider quelqu'un, je ferai tout ce que je peux pour. Je fais un petit encart là. En suivant Grand Cameroun et d'autres, on se rend compte qu'en fait, toute l'exopolitique, tout le phénomène ovni, tout le phénomène extraterrestre est excessivement lié à la notion de conscience. La notion et l'état de votre conscience et les capacités de la conscience et beaucoup de choses dans le genre. C'est peut-être qui peut expliquer que face à une apparition d'ovnis, il y a des gens qui les voient et il y a des gens qui ne les voient pas. Ce n'est pas uniquement le fait que les ovnis peuvent décider de qui va les voir, mais en plus, des fois, ils n'ont peut-être même pas besoin de décider. donc c'est juste que la conscience des gens n'est pas assez pointue, va-t-on dire, pour percevoir ces domaines. Hypothèse. Elle fait une petite recherche en ce moment et elle a posé la question est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir quelqu'un disparaître sous vos yeux ? Il y a quelqu'un qui répond, là, il était dans l'avion et puis soudain, il voit un pilote dans la Cursive, entre les sièges, qui est là et soudain disparaît dans les airs. Il se demandait si ce n'était pas un des pilotes qui avait disparu lors du 11 septembre, puisque c'est un peu dans les mêmes circonstances. Elle a mis l'hypothèse comme quoi les gens pensent que c'est des anges en général. Bon, ils ne sont pas ailés, ils ont la même tête tous, ils parlent avec une voix quasi-metallique et presque robotique on va dire, quelque part. Ce n'était peut-être pas d'ailleurs leur voix vocale, mais une voix par un instrument. Enfin bon, pour les gens, c'est des anges du coup. Et hop, on a un sac énorme et on met tout dedans, allez, on met tout dedans. Tout ce qu'on ne connaît pas, on sort tout ça d'un bouquin qui est frelaté et on ne cherche pas plus loin une fois de plus, mais ce n'est pas agroyable. on est en 2019. On a des bibliothèques entières de témoignages, etc., etc., etc. Et les gars, ils en sont encore avec des interprétations bibliques, mais je ne le crois pas, moi. Je ne le crois pas. Et en plus, ils ne font pas le détail et puis ils prennent la Bible telle qu'elle a été écrite, telle qu'on leur a dit qu'il fallait la lire, surtout. c'est gravissime comme état de la conscience humaine. Là, ça devient gravissime. Bon, il n'y a pas que, il y en a plein à la planète des gens comme ça. On en a plein à la maison aussi. Je ne me moque pas de, vraiment, je trouve ça terrible pour l'humanité, une autre personne a eu d'un coup dans sa chambre quelqu'un qui est apparu. Donc, j'étais dans une pièce pas très éclairée et le gars n'a pas perdu un pied, il n'a pas paniqué et au bout de cinq secondes, la silhouette a bougé en mettant son doigt devant la bouche. style c'est à ce moment-là qu'il a été certain qu'il y avait bien quelqu'un là en face de lui. Donc, il s'est redressé dans son lit en prenant une grande respiration sonore et ce personnage a littéralement disparu devant ses yeux. Une autre personne dit qu'elle a vu un groupe de quatre personnes venir deux par deux vers elle, ils étaient tous habillés en noir, complètement en noir, ils ne bougeaient ni leurs bras ni leurs jambes alors qu'ils s'approchaient d'elle. Ces personnes avaient des cheveux blonds courts, des yeux bleus, donc il était en train de s'occuper, donc il a continué ça et puis il se retourne pour voir s'ils étaient encore là et les quatre personnes avaient fait demi-tour donc a priori sans bouger les bras et les jambes et repartaient de là où elles venaient et il a commencé à les suivre et elles ont disparu. Il est sorti donc a priori c'était un resto pour voir s'il les voyait. Non, non. Un autre témoignage, il y a quelqu'un qui ralentit en voiture pour laisser passer quelqu'un sur le passage qui est temps, a priori s'il est bien compris et la personne disparaît. La personne n'était pas seule à bord et les deux ont légèrement flippé quand même. Et donc il y a des témoins de ce genre d'apparition, disparition qui sont assez contents de voir qu'ils ne sont pas les seuls à avoir vécu ce genre de choses. D'où l'avantage justement d'écouter les émissions de Linda quand même. Ça relativise et puis ça donne des renseignements et ça permet aux gens de se renseigner. Il y a quelqu'un qui, ce n'est pas une spécialiste, ça n'a pas forcément la solution, mais au bout d'un moment qu'on enquête ou qu'on est au courant de certaines activités ou qu'on peut faire des comparatifs, on peut, c'est en fait la personne la plus calée, la plus professionnellement adaptée à écouter nos témoignages. Ce genre de personnes comme Linda. Un jour, Linda était dans un magasin en train de chercher des nouvelles lunettes de soleil et alors qu'elle les essayait, d'un coup, elle ressent un sentiment très, très étrange. Elle lève les yeux et en face d'elle, il y a une jeune dame très frêle, assez petite, 1m55, 60, et qui portait en plus des lunettes assez bizarres, ovales, au vert ovale, mais qui était grise, pas noire, pas des lunettes noires, des lunettes grises. Elle avait les cheveux courts et Linda se rappelle ses bras très, très, très fins. On aurait dit juste, en français, on dit, elle avait la peau et les os. Enfin, pas un poil de graisse, en tout cas. Et ça, aux Etats-Unis, pas un poil de graisse, ça devient... C'est vraiment pas drôle. Ça deviendra. C'est pas drôle. D'ailleurs, ceux qui, en plus, aujourd'hui, sont de plus en plus nombreux et non plus à ne plus avoir un poil de graisse, sont aussi à la rue en même temps. Mais bon, c'est pas le bon sujet. Et donc, Linda pense, mais c'est une extraterrestre ou t'es une extraterrestre, je crois. Donc, elle fait un geste pour lui attraper la main et lui dire, je veux te parler. Et à ce moment-là, la personne, fait comme un saut et le temps qu'elle la rattrape avant que la personne passe la porte d'entrée de ce magasin, elle n'était plus là. Nulle part. Donc, Linda se demande comment ça se fait alors qu'on est fait de matière, comment disparaît, tout ça. Alors, Linda, il faut que je te... Il y a un mec qui connaît tout, c'est Bilbo le Hobbit. Il a un anneau, dès qu'il le met. Je ne le vois plus. Je plaisante. Non, mais voilà, quoi. On a déjà entendu parler de personnes qui avaient des ceintures qui leur permettaient ça. Ainsi que l'antigravité, ça leur permettait aussi de disparaître. alors soit la vision, déjà, rendre invisible, soit directement, matériellement aussi, disparaître complètement, c'est-à-dire comme comme l'histoire de Philadelphie, quoi. L'Eldridge. Et donc, elle fait un petit récapitulatif de sa situation, en fait, où elle essaye de savoir est-ce que ce ne serait pas finalement les seuls indices que nous laissent ces civilisations Ziti. Vous savez qu'il y a trois civilisations Ziti ou trois races Ziti qui se font des misères pour prendre possession de la Terre quelque part. Et depuis des millions d'années, chacune intervenant génétiquement aussi sur les individus qu'ils ont implantés là, si on peut dire à un double sens du terme et génétiquement modifiés à chaque reprise. Et donc, elle se demande si finalement ces personnages-là qui disparaissent et ces différentes événements incompréhensibles ne sont pas les seuls moyens qu'on ait finalement aujourd'hui de se dire qu'il se passe quelque chose. Oui, bon, encore, oui, y compris toutes les observations d'OVNI malgré le fait qu'effectivement 80% d'entre elles puissent être d'origine terrestre, si on peut dire, puissent être des observations d'objets en provenance terrestre et humaine. ce qui n'empêche pas ce qu'elle va dire puisque je ne l'ai pas encore entendu, mais encore, 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 Ben Zaldrin, quand il est revenu de l'Antarctique, il a dit c'est le mal pur, il a dit on est dans la merde du plan clair. Les politiques ont dit vous allez être confrontés à une conspiration si étendue, si large, si puissante, si effrayante, si incompréhensible que vous allez flipper. Et quand on voit ce qui se passe au niveau de la finance internationale avec ces homo carpentis au crâne allongé, il peut y avoir plusieurs genres de crâne allongé, donc je ne généralise pas, mais ceux qui s'occupent de la haute finance qui ont accueilli incroyablement élevé et absolument aucune empathie ceux qui laissent la planète aller dans cet état-là là finalement. Ils ne la laissent pas, ils l'amènent dans cet état-là. Je suis désolé, effectivement, moi je pense que pour énormément de gens qui passent leur vie à dire mais qu'est-ce qu'ils veulent faire, tu ne peux rien faire, on ne peut rien faire, eux là, ils vont flipper grave, effectivement. Pour les autres, on va juste dire attendez, on ne va pas laisser faire par contre, le genre, on va faire ce qu'on pourra. De toute façon, la guerre est ouverte, contre nous, soit on réagit et on risque de vivre, soit on ne réagit pas et on est encore plus ambitifié et on meurt de toute façon. Empoisonné, etc., etc. Empoisonné à tous les niveaux, du soir au matin et du matin au soir, à tous les âges, quel que soit votre âge. Donc, il y a une guerre ouverte contre la vie et l'humanité, là donc. Est-ce qu'on désespère ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Ou est-ce qu'on se bouge ? Et qu'on met les choses au clair ? Et puis, ce n'est pas en leur demandant d'arrêter que les tauliers arrêtent de vous torturer, vous savez. Il semble, il semblerait. Même si on leur demande gentiment, sans violence et tout. en plus qu'à priori, il y a quand même des gens qui viennent vous désensabler, vous voyez le genre, alors que la marée monte. il y a des ethnies qui ont soigné des gens. Il y a des ethnies qui sont humanoïdes à un tel point qu'on pourrait les confondre avec nous et qui se dévouent ici sur Terre à essayer d'arranger les choses, à amener des renseignements intéressants, à apporter des solutions. Donc, voilà. Je suis bonheur qu'en fait, le combat est plus ou moins assez équilibré à partir du moment où nous-mêmes, on se bouge un petit peu et on ne devient pas des vrais veaux devant la télé à avoir un QI à un chiffre. Linda dit, de temps en temps, elle regarde le ciel en disant si on était face à une intelligence qui voulait zigouiller toute la planète et tout le monde, ils auraient pu le faire depuis longtemps en plus. et elle, avec tout son travail de recherche et de divulgation quand même, alors qu'elle est toujours là, vivante, libre, dans une certaine mesure, et elle repart sur une théorie d'univers holographique dans laquelle nous soyons dans une projection en fait. Bon, en quart, mais c'est un en quart de ma part, je ne suis pas que très technicien de cette hypothèse-là, ni fan d'ailleurs. Dans ce cas-là, les gars, ils n'interviendraient pas, ici dans la 3D, ils interviendraient directement au niveau de la source, de la projection. Ils ne prendraient pas le risque de faire foirer le jeu, mais enfin bon, c'est tout un concept pour moi qui ne tient pas vraiment debout. Je suis désolé, je ne suis pas... Il faut revoir la définition qu'on donne à l'holographie, quoi. parce que nous, pour nous, l'holographie, c'est de la lumière, donc il y a... C'est de la lumière qui n'est pas matérialisée, donc, tandis que nous, nous sommes de l'holographie en étant lumière matérialisée. Enfin bon, ce n'est pas tout à fait le sujet, c'est assez complexe, mais bon, je pense que, voilà, il pourrait régler tout ça depuis le projecteur de cet univers, soi-disant, holographique. Enfin bon, vous savez, moi, je ne suis pas trop là-dedans ni dans les timelines, les lignes temporelles différentes. Évidemment, il y a des différentes lignes temporelles. Là, c'est différent si j'ai une matelope, hop, ou si je ne le fais pas. ça change plein de choses, quoi, je touche, je ne touche pas. Oui, c'est moi qui décide à chaque instant. Il n'y a pas une autre terre qui se séparait dans laquelle, pas mal, à ce instant-là, il allume sa clope. Non, il n'y a que cette terre-là, a priori, dans laquelle, non, je ne l'ai pas allumée. Vous voyez ? Non, mais franchement, je dois réfléchir un peu. Enfin, je ne l'ai pas allumée au moment où je l'ai dit tout à l'heure. Ah bon. On va reprendre. Alors, Linda préfère voir la planète non pas comme un endroit dangereux et hanté, comme le titre d'un livre, La planète hantée, mais elle ressent plutôt ça dans son cœur, dans son corps, dans son âme. Elle pense que nous sommes des homo sapiens sapiens, le dernier modèle en cours sur cette planète. Ça, j'aime bien. Et qu'on soit des androïdes ou une sorte d'intelligence artificielle qui a été implantée, il y a une expérience extraordinaire en cours. nous sommes maintenant à l'heure de la vérité. Nous sommes à l'heure où les autorités devraient nous dire la vérité. Mais là, je crois que Linda plane, elles ne se rendent pas compte que s'ils ont fait tout ça pour nous amener dans l'état où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas pour arrêter. Ils sont à deux doigts de finir l'affaire. Je veux dire, vous avez vu ? Vous avez vu ce qui se passe ? La presse ne dit plus rien de vrai, les gouvernements en trichent tous, ils font tous partie des clubs, ils sont tous mouillés jusqu'à très profond dans un marais des plus putrides. Elle est gentille, elle a le moral, non mais elle a raison, il faut avoir le moral. Oui, mais il faut être lucide aussi quand même. Ce n'est pas le sujet. Et il est évident que quand on dit la vérité, ça soulage les gens, notamment ceux qui ont eu des expériences hors du normal. Et elle nous reparle de ces gens de police qui risquaient de perdre son emploi s'ils avaient parlé de sa rencontre sur la plage. Alors voilà, parce que monsieur ne veut pas perdre son emploi, toute la civilisation humaine, en tout cas les Américains, on va dire, perd cette occasion d'apprendre qu'il se passe des trucs assez incroyables. Non, monsieur, comme ça, il a son petit boulot, tranquille. L'humain ne veut pas évoluer, quoi, en fait. Les gens trouvent normal de passer leur temps à faire des boulots, quoi. Je suis désolé, je dois dire qu'il y a une certaine limitation dans la conscience et puis dans l'imaginaire. Mais ce n'est même pas de l'imaginaire d'imaginer un monde où tout se passe bien, en fait. à une certaine échelle, partout sur la Terre, tout va bien, quoi, quelque part. Puis à certains endroits, ça va très très mal. Dans une classe, il y a rarement, sur 30 élèves, 30 cancres. Il y en a en général un ou deux ou trois, voire peut-être beaucoup plus de nos temps d'aujourd'hui, quoi. mais ces trois-là suffisent à casser l'envers de la classe. Par contre, pour tous les autres, tout va bien, quoi, normalement. Donc, il n'y a pas les trois qui sont dans leurs actes néfastes, leur attitude néfaste. Donc, c'est assez simple d'imaginer une Terre où tout va bien. Et puis maintenant, avec ce qu'on apprend, les autres manières qu'on pourrait avoir de vivre, de faire de la culture, de se comporter entre nous, d'évoluer, d'avoir des buts dans la vie, on se dit que vraiment, on perd du temps, on gaspille nos vies. Et ce n'est pas nous qui gaspillons nos vies, nous, on ne peut faire que ça quasiment. Mais tous ceux qui ont inventé des choses qui pouvaient nous améliorer nos vies, se sont retrouvés bannis, voire morts, ce qui nous maintient maintenant encore à l'ère du diesel, alors que depuis 1955, les Américains, l'armée de l'air, Lockheed Martin maîtrisait l'antigravité qu'en 1905, Tesla avait fait des trucs avec l'antigravité, Schauberger avait aussi fait des trucs avec l'antigravité, il y a plein de gens qui ont travaillé sur l'antigravité par divers moyens différents. Et voilà, on est encore derrière un diesel, avec des excuses débiles de guerre énergétique. Non mais c'est gravissime, quoi, là, il y a une limitation incroyable, qui explique évidemment pourquoi les médias ne parlent jamais de tout ça, parce que s'ils parlaient de ça, on se dirait, mais alors, pourquoi on est là, nous, à vivre dans cette situation-là ? Donc en fait, tout s'explique. Donc en fait, ils ne vont pas donner... La disclosure, c'est nous, et c'est parce qu'on est nombreux qu'on n'a pas disparu. À l'époque, il y a quelques dizaines d'années, les whistleblowers, les lanceurs d'alerte ufologues prenaient de nombreux risques. Il y a beaucoup de disparitions, quoi, quand même. Ou de morts subites, ou de cancers ultra-foudroyants, etc., etc. Ou disparitions directes. Non, moi, je pense que c'est juste le nombre qui déborde un peu de la capacité. Et puis, sûrement, le soutien d'une des factions que ça arrange finalement qu'on se réveille un petit peu par rapport à, allez, à un de leurs ennemis. Truc dans le genre. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont être adorables avec nous quand même, quoi. Mais bon, comment dire ? Comment dire ? Vous pouvez aider un peu du gibier à fuir des prédateurs, là. empêcher que les chasseurs d'en face flinguent le troupeau de biches. Mais enfin, bon, ce n'est pas vraiment parce que vous aimez la nature, les biches et leur liberté, quoi. C'est plutôt parce que vous préférez qu'ils tombent dans votre piège. Ce n'est pas très sympa, là, peut-être, mais... voilà. Pour ne pas être déçus, imaginons le pire, mais espérons le mieux. Non, enfin, le contraire. Oui, oui, non. Vous pensez à tout et visez le mieux. Mais bon. Elle nous dit qu'il faut passer ce cap de frayeur vis-à-vis de nos existences à partir du moment où elle a commencé à parler, en disant la vérité, à propos de l'univers, du fait qu'on n'est pas seul, des autres intelligences, le fait qu'on pourrait être le résultat d'une expérience de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre étant une autre civilisation, de Ziti, en car je suis en train de réaliser qu'en fait, on est aussi en train de devenir quelqu'un d'autre par le biais d'une expérience qui est plus ou moins Ziti parce que pour moi, les tarés au pouvoir ne sont plus complètement humains s'ils l'ont été et que voilà, là, il n'y a même pas besoin d'aller chercher des extraterrestres mais il faut juste regarder que sur Terre, ils sont en train de terraformer la Terre différemment, ils acidifient les sols, ils changent l'air, ils rendent radioactifs, bourrés de nanos, d'OGM, de polluants et puis les humains perdent du QI, deviennent de plus en plus malades, ont des tards de naissance à la pelle suite au traitement que prend la mère pendant qu'elle est enceinte, des trucs dans le genre, quoi, vous voyez. Non, mais l'expérience des Ziti est en train de se faire hacker par nos dirigeants, ces escrocs qui ont usurpé du pouvoir partout, en fait, à chaque fois et qui l'ont affirmé par la suite grâce à l'argent, en achetant des gens, il y a des gens qui se sont laissés acheter à chaque fois pour aller nous combattre, nous qui n'étions pas comme eux et qui ne risquons pas de le devenir a priori. J'espère. C'est étonnant quand même qu'elle pense qu'il suffit de vouloir connaître la vérité pour que les gouvernants nous la donnent. Ben non, Linda, je viens de t'expliquer, à toi, mais pourquoi ils ne vont pas le faire. Elle entame sur le sujet de la mort en disant que les Égyptiens avaient neuf termes pour décrire les différents stades par lesquels passait l'âme suite à la mort du corps et on trouve ça dans toutes les religions de la planète. Pas dans les religions encore, pas vraiment, dans la spiritualité des hommes de cette planète, oui, mais dans les religions, non, très peu, quoi. Et puis, à mon avis, ce ne sont pas des bonnes infos, il y a un truandage qui est destiné à nous ramener ici une fois de plus de façon à servir encore de nourriture énergétique à différents niveaux pour de multiples entités. Linda nous dit qu'il est l'heure maintenant que tout le monde apprenne à propos des technologies de clonage, à propos des transferts de la force de vie et qu'on devrait pouvoir entendre nos docteurs et nos scientifiques en discuter. je ne sais pas, est-ce qu'elle connaît le terme Big Pharma, Madame, Linda Moultono ? Parce que c'est le même phénomène que pour les gouvernements et tout ça, oui, c'est vraiment le même phénomène, les mêmes finances, les mêmes intentions. En fait, Big Pharma, c'est un moyen aussi de nous transformer. Elle espère ça, mais moi, je pense que les gens sont dépassés et que les autres s'en servent. On ne comprend plus rien. Déjà, leur science est fausse en plus. Et puis en plus, on ne comprend rien en général. Et du coup, les autres là se disent nous sommes les gens doués, nous sommes ceux qui allons diriger la planète. Les autres, de toute façon, c'est libétal. On a un gars là qui fait des conférences à propos du transhumanisme qui dit aux gens vous serez les prochains chefs par rapport aux Gilets jaunes qui sont les gueux, les moins que rien. Ce gars là, moi je pense qu'il a un problème de rotule, il faut lui rectifier les rotules. Après, on peut le passer au marbre aussi et puis finir avec les niveaux. On lui fait bien les niveaux. Il faudrait le faire rapidement ça, parce que ces gens de tarés, il y a des Kinsley comme ça qui ont complètement bafoué l'éducation des gens finalement aujourd'hui. Ma phrase n'est pas très bien construite, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un taré le gars. Mais il faisait partie du club et puis ça fait partie des psychopathes, du plan des psychopathes pour martyriser la planète et puis la garder sous contrôle. Tristement, je crains fort qu'il faut bien voir qu'il y a quand même une partie du personnel humain qui est au courant puisque ses copains Spartan 1 et 2 qui lui ont communiqué plein de choses à propos de l'Antarctique lui ont aussi dit qu'on fréquentait des routes commerciales galactiques. Enfin, pas nous, pas vous, pas moi, mais ceux qui ont besoin des Navy Seals pour protéger leurs arrières lorsqu'ils font leur commerce galactique. Donc, elle nous dit qu'a priori nous ne sommes pas le produit de la création génétique d'une espèce extraterrestre ou de deux ou de trois mais de cinq ou six dit-elle bon, c'est bien Linda, il y a des gens qui pensent déjà qu'on en est au minimum à douze voire une vingtaine de différentes espèces extraterrestres ont laissé notre ADN dans notre génome enfin, ont trafiqué notre ADN y incluant du leur apriose ou pas, je ne sais pas mais enfin, une vingtaine d'interventions on va dire et donc l'homo sapiens sapiens c'est quand même quelque chose d'assez spécial et elle cite comme exemple justement l'intervention des trois personnes qui a sauvé le chéri le flic et sa fiancée lors de la balade d'un truc sur la plage bon, en cas mon truc se fait ensabler sur la plage alors que la marée monte je patine je patine je patine je suis encore dans le sable la marée monte je fais quoi ? je prends mes affaires essentielles et puis je vais à pied hors de la portée de l'eau je ne sais pas ce n'est pas un sauvetage galactique de me pousser la voiture pour je ne sais pas ou bien ce n'est pas une voiture normale il se passe quelque chose le gars il n'allait pas mourir a priori quand même puisqu'il pouvait sortir du véhicule pour aller dégonfler des pneus il avait encore le temps de bouger ses fesses enfin bon je ne sais pas ce n'est peut-être pas le bon exemple que tu as pris la ligne de l'autre côté on ne sait pas peut-être que ce flic a sauvé des vies essentielles aujourd'hui pour participer à une évolution plus saine de l'humanité ce genre de choses là est concevable je dirais plutôt elle fait quand même un petit éloge de toutes les interventions dites divines qui ont sauvé des gens vis-à-vis des agressions de toutes les parties démoniaques auxquelles on est confronté si on pouvait avoir droit à la vérité les bons les méchants les neutres il est probable que nous tous les humains pourrions faire face à un nouvel état de curiosité pour la vie nos origines et spécialement le futur mais il faudra passer de manière saine ce carrefour temporel auquel nous accédons aujourd'hui je vais faire un petit encart il y a encore aujourd'hui des gens qui n'arrivent même pas à comprendre que si on met du fluor dans l'eau des prisons pour faire baisser le QI empêcher les gens de s'agiter et que de la même manière on nous vend du dentifrice parfois bifluoré il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un problème il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que si le mercure est mauvais pour le système nerveux c'est pas normal qu'on en mette dans les vaccins c'est pas normal qu'on nous en mette dans les dents avec du plomb qui n'est lui-même non plus pas bon il y a des gens qui n'arrivent même pas à comprendre ça à la base et tu veux les confronter toi Linda à ce genre de situation-là ben bon courage moi je pense qu'ils ne vont pas te croire juste ceux-là c'est gravissime ils vont dire j'ai pas le temps j'ai mon feuilleton qui commence de toute façon ils vont se foutre ta gueule en allant se brosser les dents trois fois de suite avec du dentifrice mais tu lui aurais bien sûr s'il le fait avec son dentifrice fait maison sans fureur et sans saloperie c'est tout à fait autre chose il y a plein de prédictions pour les années à venir elle nous prévient qu'on risque d'avoir des problèmes climatiques merci Linda on connait ta version c'est bon la planète serait chaud ouais et puis c'est notre faute je suppose ben bien sûr et sur Mars aussi c'est une autre faute ah non c'est les martiens c'est les mobilettes ben j'ai peut-être pas pris le bon exemple puisqu'il y a du monde sur Mars a priori mais bon et que la planète se réchauffe mais bon toutes les planètes du système solaire se réchauffent cycliquement cher Linda alors qu'on puisse agir sur la pollution aucun problème je suis bien d'accord on devrait pouvoir mais donc on est soumis à un système énergétique qui pollue et les racketteurs détiennent tous les brevets et le pouvoir suffisant pour décourager les inventeurs de nous faire changer le système énergétique en fait et le système de santé aussi mais voilà là dessus on pourrait agir un petit peu en leur rectifiant les rotules ces racketteurs là ça irait mieux assez rapidement enfin bon c'est un doux projet de doux rêveur pas rectifier les rotules changer de mode de vie elle nous suggère quand même de faire des réserves d'eau de nourriture et puis d'apprendre d'apprendre à faire pousser de la nourriture d'apprendre à se soigner d'apprendre à ne pas tomber malade et donc elle intercale les deux sujets et je vais essayer d'arranger ça du style il faudrait que la population soit dans l'état dont on vient de parler donc avec des provisions et les moyens de les renouveler et qu'à ce moment là elle apprenne tout surtout à partir de ce moment il pourrait se passer n'importe quoi elle serait mieux placée pour se vivre et entreprendre un changement de paradigme en clair mais bon voilà quoi les gars ils demandent 5 euros de plus ils demandent de partir à la retraite une année avant alors que là je passe à la retraite recule 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 et qu'il y a du chômage et que les gens qui partent à la retraite ne sont pas remplacés et que l'automatisation arrive qu'on est sous l'intelligence artificielle et surtout qu'il y a encore les Georgia Gidstone les Pierre Guides de Géorgie aux Etats-Unis qui ont promulgué le fait qu'ils allaient réduire la population mondiale de 95% parce qu'ils ont dit que c'était le chiffre qui leur convenait avec leur notion de la manière de vivre sur la planète bon ben voilà il faudrait peut-être réagir ça m'étonne que personne avec le nombre de milices qu'il y a là-bas aux Etats-Unis que personne n'élimine ce truc là enfin bon Linda pense que ses compagnons humains sont bien plus forts que ça elle pense que tous les humains qui ont une âme qui ne sont pas juste des clones des récipients de conscience d'autres intelligences en fait ce qu'on appelle un peu les portails organiques aussi on pourrait trouver donc on pourrait s'en sortir en clair bien bon en quart final là parce qu'on arrive au bout il y a encore un truc c'est justement le passage de la mort le tunnel la lumière tout ça l'arnaque qui se passe là-haut et la réincarnation dans des situations avec le disque dur remis à zéro et vous devez sauver la planète avec tout le monde qui vous met des bâtons dans les roues là il y a un autre problème transdimensionnel qu'il va falloir régler aussi d'une manière ou d'une autre alors si on le règle en individuel un par un en prenant le risque de louper notre coup et puis les prochaines réincarnations immédiates sur Terre s'il n'y a pas de cataclysmes mondiaux qui remettent tout à zéro d'une autre manière encore ça ne va pas être dans des bonnes conditions avec le transhumanisme avec le nouvel ordre mondial avec toutes ces conneries là ça ne va vraiment pas être du tout dans les conditions qui vont nous permettre d'améliorer les choses donc il y a vraiment un sujet très important subtil qu'il va falloir régler alors si ce n'est pas au niveau individuel ça pourrait être au niveau global à partir du moment ou alors là je ne sais pas quoi une pensée magique d'une humanité unie qui va créer un égrégore positif qui va nuire aux entités qui si puissantes soient-elles nous gonflent depuis des milliers d'années maintenant 5-6 milliers d'années au minimum donc elle nous suggère de ne pas anticiper le futur comme étant sombre et là elle a bien raison il faut l'imaginer le plus brillant possible c'est ce que je disais il faut préparer le pire mais s'attendre au mieux oui vous savez on ne sait jamais un jour en Islande les gars ils se sont pris par la main ils ont été chercher les banquiers ils les ont foutus en tôle ils auraient dû les pendre ça en aurait calmé un peu plus des gens mais non ils les ont juste mis en tôle ils ont repris le pouvoir à un certain niveau je ne sais pas si ça dure encore vraiment on n'a aucune news en fait plus le monde avance moins les informations sont intéressantes vraies réelles la totale donc il y a un hyper problème d'autant que maintenant les sites d'informations parallèles sur le net se font expulser par les algorithmes si on peut dire entre autres avant que bientôt la police de la pensée ne passe en plus donc allez on va on va tenir bon on serre les pouces et on y va allez une petite dernière question alors dernière question à propos de la zone 51 que pense-t-elle qui va se passer la semaine prochaine lorsqu'il va y avoir l'invasion de la zone 51 alors elle a entendu dire que tout avait été annulé parce que la ville locale Rachel ils ont imaginé que ça pourrait être un événement en fait qui aurait des conséquences néfastes si un million de personnes se présentent et qu'il n'y a pas d'eau pas de nourriture pas d'endroit pour rester alors là les gars j'allume ici et vous pensez en plus qu'ils vont vous accueillir les bras ouverts les gars vous n'êtes pas capable de vous faire un petit sandwich vous n'avez pas un sac à dos une tente il faut vraiment être assisté comme ce n'est pas croyable ce n'est pas croyable vous n'avez pas envoyé de n'importe qui le frère c'est la zone 51 on est en plein désert c'est armé ils vont évidemment tout faire pour ne pas que vous arriviez jusque sur place vous êtes les gilets jaunes de la zone 51 oui quelque part et donc elle lève son chapeau à TTSA tout le star academy avec tous les efforts que Tom Delonge et les autres ont fait pour essayer de faire avancer le sujet ah l'inquiète de plus en plus mais tu n'as pas vu que c'est de la disclosure contrôlée que de toute façon les gars ça fait deux ans qu'ils galèrent et il n'y a rien qui sort mais enfin et puis qu'en plus ils sont tous chapotés par la CIA le Nero et Patin Couffin c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir déjà et qui vont nous faire une transition du style je ne sais pas ils nous fileront l'antigravité quand ils auront mieux dans le genre et puis ils vont nous filer une antigravité de bas de gamme le genre de truc juste sa clotte à 10 cm du sol à 10 km heure je ne sais pas des trucs dans le genre ils sont en cheville avec le complexe militaro-industriel c'est tout le domaine de la voiture de l'essence des routes des pneus de tout ils ne sont pas prêts à moitié croient qu'ils ne vont plus avoir de travail alors qu'à mon avis une soucoupe volante non seulement ça se construit mais en plus ça ne se répare mais bon elle est un peu confuse à un certain niveau de lucidité moi je dirais ou moi je suis un peu pessimiste alors il y a tous ces pilotes aussi qui décrivent justement les manœuvres incroyables des OVNI et puis surtout le fait en fait que l'OVNI était consciente de la décision à venir du pilote s'il disait je vire à gauche l'OVNI avait déjà viré à gauche et si le pilote disait bon je tire au moment où il veut tirer il ne peut pas tirer le système de mise à feu est en rad alors qu'avant tout allait bien en fait c'est un petit peu comme je ne sais pas si je peux faire cette comparaison mais c'est le Sasquatch qui s'il vous laisse venir à côté de lui avec un appareil photo et un fusil il sait que vous n'allez ni vous servir de l'un ni de l'autre si vous avez ces appareils sur vous vous ne le voyez pas il ne se laisse pas approcher il sait déjà vous savez il peut vous mettre dans la tête une ambiance de frayeur qui fait que vous vous sentez mal sur le coin dans l'endroit et vous partez vous n'insistez pas ils peuvent même vous faire sentir des odeurs désagréables un répulsif quoi comme la moufette mais je ne pense pas que ce soit eux qui fassent pipi partout non ils vous font sentir l'odeur c'est une vibration l'odeur aussi quelque part puisque c'est une molécule on continue et donc elle rêve un peu en disant ce serait quand même bien si on pouvait communiquer avec toutes ces bonnes entités et elle trouve ça excitant bon elle oublie je trouve aussi un autre petit truc c'est que dans son pays il y a plein de gens armés qui ne supportent pas de voir quelqu'un qui n'est pas comme eux déjà entre humains alors imaginez un petit peu moi je pense que la dame avec son petit clin d'oeil reptilien de la vidéo précédente sur ma chaîne a pris beaucoup de risques en fait et je suis beau d'or que maintenant elle va au studio dans les justement incognito voire même avec des gardes du corps vous imaginez ce qui peut tourner dans l'esprit des bandes dans l'esprit du gouvernement dans l'esprit des services spéciaux il pense qu'à un truc ces gens-là faire des expériences avec tout le monde en plus ah bon c'est pas que je sois sous le charme de la dame et que j'ai pas envie de l'avoir disséqué je n'ai pas envie de l'avoir disséqué mais je ne pense pas que je sois sous son charme d'ailleurs le lendemain j'y étais déjà plus sous son charme c'est assez bizarre j'ai même plutôt des appréhensions qui me venaient parce qu'il semblerait que lors d'un grand enregistrement la troisième fois où la caméra capte son clignement en dieu c'est au moment où elle prononçait une phrase qui parle de massacre alors est-ce que c'est un moment d'excitation qui lui a fait perdre de contrôle ou est-ce qu'elle a encore voulu ponctuer du style évidemment ou oh mon dieu ou je ne sais pas ou comme un clin d'oeil ou comme on fait hein voilà dans le genre vous voyez je ne sais pas mais en tout cas il y a aussi quelqu'un d'autre qui dit que les gens qui ont les yeux qui font ça ne sont pas forcément très gentils je ne peux pas en dire plus je ne veux pas lui casser sa baraque mais je ne veux pas que la jante masculine se fasse des films non plus surtout qu'a priori on est faible on n'a pas les défenses psychiques nécessaires pour cerner la personne et puis voir s'en défendre il y a quelqu'un qui dans les commentaires a dit qu'elle était très magnétique il y a quelque chose là-dedans moi je pense aussi qu'il y a quelque chose là-dedans et je pense même que c'est le genre de message magnétique qui reste dans la vidéo chaque fois que vous regardez la vidéo vous prenez le message il y a des vidéos de soins comme ça où il y a des gens qui font des passes magnétiques et qui incluent quelque part l'intention guérissante thérapeutique dans la vidéo donc quand vous regardez la vidéo vous vous faites soigner quelque part et bien de la même manière là on peut imaginer quelqu'un qui vous hypnotise à chaque fois que vous regardez la vidéo ou qui va faire un truc dans votre psychisme c'est de la science avancée tout ça mais c'est pas du délire c'est pas du délire bien on continue et bon elle finit la séance on va dire sur son espoir de voir les gros titres des journaux de dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que nous n'avons jamais été alors on va finir là et je vais finir par un mini encart je suggère deux choses un que les gens s'intéressent au fait que finalement Jean-Pierre Petit est en train de travailler sur la non-impossibilité du voyage à vitesse subluminale la non-impossibilité ça veut dire donc la possibilité non parce que énormément de gens disent les IT ne peuvent pas venir jusqu'ici ils viennent de trop loin alors un ils suggèrent qu'ils connaissent toutes les planètes ils suggèrent deux que la NASA dit la vérité trois que Einstein disait la vérité et avait raison trois et quatre on va dire et là-dessus déjà ils ont tout faux ils ont tout faux là-dessus alors évidemment la vitesse de la lumière ça peut être une limite si vous prenez le chemin mais si vous pourrez passer par un portail par exemple vous n'en avez plus rien affiche de ces limitations d'une part et deuxième chose que je voulais dire ça m'échappe un peu et voilà ça m'est revenu c'est que je suggère à tout le monde de profiter de la période de chasse pour croiser des chasseurs leur demander s'ils ont des lunettes de vision nocturne et puis la nuit puisqu'ils ne chassent pas la nuit qu'il a l'heure prête et qu'on regarde un peu le ciel entre les trous entre les chemtrails et qu'assez rapidement on compare avec Flightradar 24 et d'autres pour éliminer les avions possibles éliminer les satellites possibles donc satellite radar 24 je ne sais pas la version satellitaire et puis on se demande qu'est-ce que c'est ce truc qui tourne là-haut qu'est-ce que c'est que ces escadrilles qu'est-ce que c'est que voilà tout ce qu'on peut voir avec les lunettes de vision nocturne évidemment aux Etats-Unis on a droit à la quatrième génération et ça coûte peut-être 15 000 dollars mais bon voilà si c'est un club d'astronomie qu'il achète ça revient à beaucoup moins cher par thème de pipe vous voyez le genre et puis même après on peut filmer ça on peut distribuer les films on peut voilà il y a moyen en tout cas de faire un investissement intelligent qui serve à tout le monde très rapidement parce que c'est un des meilleurs moyens pour que les gens comprennent qu'il y a des trucs qui se baladent et qu'ils ne voient pas avec leurs yeux sans équipement particulier voilà je vérifie qu'elle n'a pas un dernier truc spectaculaire à nous dire oui elle finit en espérant que d'ici les 10 ans à venir on aura le soir le journal télévisé de 20h avec des news de mars mais le journal en provenance de mars directement et qu'il y aura des bases publiques ouvertes au public et ceci et cela mais bien sûr moi aussi j'espère j'espère qu'on le verra aussi et ça c'est moins sûr je pense que les bases elles sont déjà je pense que les rapports ils arrivent déjà ils n'arrivent peut-être pas dans les bureaux pour humains mais bon et je pense que ils arrivent déjà depuis un certain temps avant l'an 2000 déjà au minimum bon je vous remercie d'avoir suivi voilà on a élaboré quelques petits sujets divers et variés j'ai failli râler un moment donné mais vous m'en excuserez parce que je ne peux pas me permettre de ne pas m'exprimer des fois vis-à-vis de certaines naïvetés je dirais quelque part mais bon je souligne son côté optimiste et son intention enfin son intention son désir son conseil de nous voir appréhender le futur avec plutôt haut l'écart et le moral au beau fixe quoi qu'il advienne et je suis d'accord avec elle quoi qu'il advienne avec le moral un bon moral on a plus de moyens de toute façon pour se dépatouiller de la situation si jamais elle n'est pas aussi agréable que cela donc merci d'avoir suivi je vous dis à la prochaine si vous voulez et bon courage ciao